Bon Steve, je ne dis pas vous parlez personnellement, mais c'est un derby, vous êtes passé à côté de ce derby, ce sentiment-là aussi ? Oui, 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 forcément, et puis c'est dommage parce qu'on avait bien commencé, on jouait les yeux dans les yeux, et on a oublié le collectif en deuxième quart temps, et puis derrière on oublie de défendre, et puis après il n'y a plus rien. Donc c'est dommage, même si on n'est qu'en jusqu'à 6-7, on a quand même fait de belles choses la semaine dernière, et sur le terrain, c'est du 5 contre 5, donc à un moment donné, on peut jouer les yeux dans les yeux, on peut mettre de l'impact, on peut proposer un bon basket, là on n'a rien à laisser, on a laissé tout simplement. Il m'empêche, il y a quand même une vraie fatigue physique, à commencer par toi, les calculations des matchs et le manque de rotation ? Je ne sais pas, parce que moi, oui, oui, forcément, ça doit se ressentir, mais après sur le match, si moi je n'y pense pas, qu'il joue quand même beaucoup, si moi je me bats jusqu'à la fin, je n'accepte pas que d'autres me disent qu'on est fatigué. Mais bon, après, c'est du caractère de chacun, c'est du ressenti de chacun, donc je ne punis pas forcément, sévèrement, mais là, sur ce match-là, moi je ne suis pas fatigué sur ce match-là, je ne suis pas fatigué. Pourtant, voilà, j'avais du combat à l'intérieur, je n'étais pas non plus à stopper mes joueurs comme je devais, Ponsard, il a fait son match, je devais le stopper aussi, mais n'empêche qu'il y avait du combat à l'intérieur, j'ai combattu, et finalement, on propose un basket qui ne nous permet pas de dire qu'on est fatigué à la fin du match. Enfin, ça, en tout cas, je ne peux pas, je refuse de l'entendre, en tout cas, après, voilà. Est-ce qu'on doit comprendre à travers tes propos que certains ont peut-être démissionné en premier match trop facilement ? L'équipe a démissionné, certains, je ne sais pas, l'équipe a démissionné, ça, c'est sûr et certain. Là, c'est le match qu'on propose, oui, à un moment donné, on a démissionné, parce que je ne comprends pas comment au premier carton, on est dedans, deuxième carton, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Pourtant, on prend des temps morts, on s'explique, on parle, on ne se prend pas la tête, on reste vraiment, voilà, on se comprend, on sait que c'est difficile, la situation n'est pas simple. Mais à un moment donné, voilà, enfin, quand il y a de la communication, il y a de l'entraide, enfin, il y a quelque chose, ben, c'est l'effort, en fait, qui manque. C'est l'effort qui manque, et là, il manquait l'effort. Et après, voilà, quand même, je ne vise pas quelqu'un en particulier, mais c'est l'équipe, c'est l'équipe. Peu importe où le ballon allait, il n'y avait rien à proposer, nous, on n'en proposait rien. Parce qu'il y a 23 balles perdus à la fin, c'est ça qui vous tue, quoi. Ouais, c'est ça, et puis en dehors de ça, c'est la présence physique sur le terrain. Je veux bien, Coleman, bon joueur, il n'y a rien à dire, mais bon, on drible entre les jambes, tout ça, tout ça, tout ça, allez, hop, ça va, ça va, ça va, c'est bien. Comment il s'appelle, et qui encore ? Cro-man, Cro-man, bon joueur, bon joueur, toute la soirée, tranquillement, voilà, il est chez lui, on sait qu'il est chez lui, mais voilà, toute la soirée, personne ne l'impact, il fait son petit truc, il dit, 15, 20, 31 points à la fin, je veux bien, je veux bien, mais bon, moi, ton sort, il arrive une fois, deux fois, trois fois, voilà, tout le monde, chacun s'entoure, tout le monde y va, et puis voilà, on finit avec des stats, je ne sais plus combien, une évaluation incroyable pour les autres, nous, bah, je n'arrive même pas à retrouver nos stats quelque part, mais voilà, parce que personne n'a répondu présent ce soir, alors que, alors que c'est un match important, déjà, c'est un match, déjà, et après, c'est un derby, donc, bon voilà, mais après, je sais qu'on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous le même ressenti sur le terrain, on n'a pas tous la même notion du derby, voilà, donc du coup, on ne peut pas viser certains en particulier, on ne peut pas, voilà, c'est une défaite d'équipe, et on va repartir et retravailler, on va essayer aussi de garder un peu d'énergie quand même, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver quelques joueurs, donc, il y a tellement de choses sur nos épaules que, bah, je peux, j'en viens là tout de suite à dire, je peux comprendre que certains m'abandonnent, mais bon. Est-ce que tu as ton nez, un paquet de derby quand même, tu sais ce que c'est, la notion de derby ? Ouais, ça va, j'en ai joué, ouais, mais, et c'est à Evreux, Evreux contre Rouen, c'est là que j'ai appris vraiment le mot, la notion du mot derby, j'ai joué à Cholet, le mot, ce n'était pas vraiment un derby, mais, enfin, ils vont appeler ça, je m'excuse pour ceux qui vont dire l'interview, mais voilà, c'est à Evreux que j'ai vraiment compris ce que c'était, et, en jouant pour Evreux ou pour Rouen, ça a toujours été, les deux villes, les deux clubs, les deux coachs ont véhiculé ce message du derby, l'importance du derby, mais voilà, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même vécu, donc il y a tellement de nuances à prendre en compte qu'au bout d'un moment, on ne se sent plus. Merci. Merci.